Il y a deux molécules intéressantes au niveau d'antibiotiques, c'est-à-dire au niveau de la chirurgie. C'est l'antibiotique, c'est l'hythrosporine, qui a été isolée à partir du mois d'issueur, c'est-à-dire le championnat marin. C'était exactement au niveau de Zébaud de la Sardenne. C'est un chercheur, un pauvre chercheur carien. Pourquoi j'ai des pauvres ? Parce qu'on n'arrive pas à développer cette molécule. C'est grâce aux Britanniques qu'ils l'ont aidée pour devenir la molécule syphrosporine. Je vous rappelle que cette syphrosporine, maintenant, constitue une classe énorme. Elle constitue 2,5% du chiffre d'affaires des médicaments au niveau mondial. C'est à cause de cette découverte. Quand encore, vous avez un médicament intéressant depuis 2007, ce qui est un médicament développé par les Célo-Landais, après il y a un escargot marin, c'est un médicament qui s'appelle Zico-Nutide. C'est un médicament puissant, plus fort que l'amofine, 100 fois plus fort que l'amofine, éclosé pour une neuropathie prévique. En dernier lieu, vous avez un médicament maintenant, on peut le faire chez nous parce que c'est issu du poisson gras. C'est-à-dire, ce sont les Anglais qui ont pensé à isoler l'oméga-3, acide et terrestre, à partir de poissons gras, comme les macros, les statiques, tout ça, les anchois. Et c'est un médicament pour les pignons, donc ça a diminué les déglycérides au niveau sanguin. Voilà quelques photos des animaux marins, à partir duquel on a pris sur les molécules à crescent au niveau mondial. C'était par les sociétés de l'industrie philosophique. À partir des deux éponges, vous avez les deux éponges, là, en jaune et en bleu. Vous avez les poissons gras, saumon, macros, arcois, satine, pour les oméga-3, vous avez acide et glissier, et vous avez aussi les escargots marins, à partir duquel on a isolé, on l'a appelé antalgique, pas génégétique, parce que c'est sur quoi... Les escargots marins, c'est très important, parce qu'il possède un poisson, pour paralyser la paloire, il faut que ce poison-là, on a modifié le poison, la molécule toxique, pas génégétique, on a enlevé le poison, on a laissé un poisson de pépite, et là, c'est un médicament intéressant, les éphorologiques, ou bien on ne l'a pas dit périferiques. C'est très intéressant, donc à ne pas régliger les escargots marins, les mollusques aussi, mollusques, c'est rare, mollusques, c'est un anodin, un médicament intéressant aussi, les éponges, les poissons gras. Voilà quelques exemples, donc des animaux invétés marins, qui ont donné lieu à des médicaments, qui sont déjà commercialisés depuis quelques années. Concernant maintenant notre fonds, une flore marine de Tunisie, donc vous savez, notre littoral tunisien, constitue environ 1300 km de côtes, les côtes sont présentes, si on veut, on présente une richesse marine, diversité marine, et diversité d'organismes marins, mais ces côtes-là, de 35 km, restent peu exploitées, ou moins exploitées peut-être, faute de fonds, faute de beaucoup de choses. Et tout simplement, vous savez que le fonds marin, il faut d'abord être en chargeur pour chercher les organismes marins, qu'ils soient avec marines, qu'ils soient plutôt un peu de marins. Il faut connaître le milieu marin, il soit avec sa profondeur. Et en plus, vous savez que le milieu marin, c'est hostile, c'est difficile, donc, à faire des recherches, au-delà de... On peut aller jusqu'à 500 mètres, pour arriver exactement, et au-delà de 500 mètres, on ne connaît pas encore les secrets de la mer. Et en plus, il faut être bien équipés. Et pour cela, donc, nous, depuis quelques années, notre équipe de fonds de projets marines de la Faculté de pharmacie pour la CIR, dans le cadre de notre communauté de recherche, ils s'aiment, toutes les substances actuelles marines. Et aussi, grâce à l'aide du ministère d'Anselmo-Supérieur de la recherche en vie, qui nous a aidés pour, donc, exercer nos activités de recherche, on a pu, donc, on a pu, donc, crêbler certaines fractions de l'origine de l'âme, ou bien certaines molécules, et on a pu montrer que certains de l'âme-là, que les zones, il ne faut pas s'il y a dit, intéressantes, au niveau français, c'est-à-dire. C'est le cas de borgone blanche, c'est-à-dire, on appelle ça soft coral, ou bien corail mou, c'est le borgone blanche, il y a du borgone jaune, il y a différents borgones, qui se trouvent à 25 mètres de fondeur, ou bien 40 mètres de fondeur. On a pu isoler, donc, on a pu isoler 9-8 et 2-3-3-2. À part des spongiens de la côte de Monastire, là, c'est la côte de Tabaka du Nord. Les côtes de Monastire, on a pu filmer la partie de la côte des éponges et des molécules aussi. Sans oublier les concobres de mer pour nos côtes du Nord sont très riches. Les oursins aussi sont très riches. On a pas mal d'oursins contre de mer. Tous ces actes marins sont montrés avec les critiques throngologiques, dont je dis throngologiques, c'est-à-dire des applications donc pharmaceutiques. L'application pharmaceutique de ces infirmières-là, c'est l'anti-inflammatoire, ils ont une intensivité anti-inflammatoire, anti-témorale, ont des cellules cancéreuses, anti-inflammatoires aussi, et surtout, pour les saccharides, isolés du comportement de mer, ou pour l'isoloïde de leur sein, ils ont des effets gastro-producteurs, ils protègent donc le système digestif contre les agressions. Voilà que nous, on s'intéresse aussi à côté des algues marines. Nos côtes sont riches en algues marines, mais malheureusement, si on compare l'Atlantique ou bien on compare nos côtes pacifiques, c'est pas tellement. Étant donné que c'est pas la richesse qu'on croit, si on ne peut pas aller au-delà de quelques kilos d'algues, peut-être pour faire la recherche, mais pour l'exploiter sur le plan industriel, c'est pas possible. C'est pas comme en Bretagne ou en France, on peut avoir des paramétrières ou tracteurs, ou des centaines de kilos, mais nous, plutôt, c'est quelques kilos, voire un à deux kilos, pour faire plutôt la recherche et trouver des molécules. Si on trouve des molécules, on peut faire après, faire introduire la synthèse chimique. Parmi les agroniques qu'on a pu étudier, c'est plutôt les agroniques des gens, c'est ce que je disais là, des torturis, pas des nains. Vous voyez, à partir de ces agroniques, on a pu isoler maintenant des polyphénols marins pour les appels flotanins, des focovidans sont des polysécalides sulfatés, des alginates, c'est des polysécalides non sulfatés, et c'est soit polyphénols ou bien polysécalides, ils ont aussi des progrès typologiques intéressantes, c'est antifloratoire aussi, antiflorale, c'est pour le traitement des temeurs, et énergésiques, surtout polyphénols, les polyphénols sont énergésiques de type non sulfate, et on a un gastroproducteur surtout privé pour les polysécalides. Concernant maintenant les algues rouges, vous avez, on a étudié aussi quelques exemples des fenillers anciens, on a pu isoler aussi cargillanes, agarraga, la même chose, ce sont des produits gastro-cœur, spas politiques, anti-methodiques, ça a été fait par un temps. Vous voyez, tous ces travaux qu'on a pu réaliser au niveau de notre équipe, il a abouti à pas mal de travaux, ces travaux-là, là il y a eu lieu, c'est tout, on a eu l'avancement des travaux grâce à différentes équipes, l'équipe tunisienne, c'est tout l'aide de notre faculté, c'est aussi avec l'aide de la faculté de Sainte-Massire, avec l'équipe de Salambo, de certains collègues de Salambo, pour la reconnaissance des âmes, reconnaissance des âmes de marins, pour travailler en équipe, et l'équipe européenne aussi pour la pensérologie, pour certaines molécules, l'activité, l'ancienneté entre penséreuses, c'est la cité bergogne et le Bordeaux pour la pensérologie, la pharmacie Slasbourg pour la inflammation, la pharmacie de Naples pour isoler les molécules, avec une dizaine de molécules d'infrastructure de Naples, et aussi sans oublier le Canada et les Sats-Unis, pour certains travaux de franc-coucher marine, pour le Canada pour les techniques d'extraction et les techniques d'isolement aussi, tous ces travaux-là sur la forme du corps marine, j'ai donné quelques exemples d'autres travaux, ça a abouti à pas mal de publications, ça a abouti à une trentaine de publications d'un niveau international, c'est-à-dire un parcours, et ça a abouti aussi à l'installe de recherche, à l'installe de recherche sur la caméra, et des doctorats en sciences scientifiques et sciences logiques, a abouti une dizaine. Et voilà, je vous remercie, c'est tout le temps. Merci beaucoup M. Bolaoué. Nous avons rappelé les potentialités aquacoles et probablement aussi universitaires d'attraction de beaucoup d'étudiants, mais aussi probablement qui pourrait être aussi pour le secteur touristique, qui pourrait attirer des touristes pour visiter des champs d'algues probablement. Et donc vous nous réalisez comme ça une transition toute trouvée pour Mme Benhamdoul et qui va nous présenter les résultats en termes d'animation touristique et des potentialités du littoral. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente, Yusala Harouni, chef de service étude des projets au département, encadrement des promoteurs à l'office de Corine. Je m'excuse, je ne vais pas présenter un de ta show parce que je viens de prendre le train en marche, je vais déléguer mon directeur. Je vais parler plutôt de l'importance des projets d'animation nautique dans l'ensemble des projets d'investissement touristique. Les projets d'animation nautique, ils occupent de plus grande importance dans l'ensemble des projets qui sont agréés au sein de notre département. L'important, ils sont essentiellement de trois types, et essentiellement les bateaux de plaisance, les centres d'animation nautiques, on peut produire des bases nautiques et aussi les parcs aquatiques. L'importance de ce segment d'activité dans l'investissement touristique se traduit par trois indicateurs. Le premier, c'est la part de l'investissement de ces projets dans l'ensemble des investissements touristiques qui est entre 30, qui est passé de 30 à 40% entre 2015 et 2017. Le deuxième indicateur, c'est la part de l'employabilité qu'apportent de ces projets qui ne nécessite pas un grand investissement. Ils participent entre 18 et 22% de l'employabilité du secteur du tourisme de façon générale. Le troisième indicateur, c'est le nombre de projets touristiques nautiques par rapport au nombre total de projets par année. Il a passé entre 18 et 22% dans les trois dernières années. Aussi, je tiens à noter que ces projets-là, ils s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère du tourisme de diversification de l'offre. Voilà. Si jamais il y a des jeunes promoteurs ici qui sont intéressés de fonder de tels projets, qui ne nécessitent pas une procédure complexe ou investissements lourds, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Alors, il reste une dernière intervention qui est celle de M. Hasdier-Rhas, qui pourra impérir. Les questions seront dans le débat suite directement à l'intervention de M. Hasdier-Rhas, qui m'a dit de M. Pouhach. Merci pour tout le monde. Je suis très honoré d'être parmi vous pour exposer sur le domaine des transports maritimes et des infrastructures portuaires. Je vais commencer par un bref commentaire historique. Plus que la terre, plus que l'air, qui sont l'un et l'autre des conditions de vie, la mer est non seulement une des conditions, mais le principe, la source même de toute vie. Et de par sa position géographique, dans le carrefour de la Ville-Tarénée et ses 1348 km de côte, la Tunisie a été, depuis l'Antiquité, un pays à vocation maritime. Et de ce fait, je suis là pour lancer un appel en tant que maire libre et sain, productive d'énergie, de richesse d'emploi, de développement et de surface de communication. Mon thème consiste au développement de l'économie bleue en Toulisie, une vraie et forte mobilisation de l'économie nationale. Voilà ce que j'ai en train de parler maintenant. C'est le port public de Carthage, qui est fondé en 238 ans avant Jésus-Christ. C'est un port combiné marchand et rationnel naval qui est circulaire. Voilà les exigences du développement du transport maritime et de la construction navale et des industries nautiques en Tunisie. Il y a cinq facteurs qu'on doit insister sur la réforme et le développement des navires de commerce et des infrastructures portuaires, l'imitié de la présence nautique, la formation dans le domaine du transport maritime et de la construction navale et nautique, le programme de l'économie bleue dans le passage italien et le développement de la construction et de l'architecture navale. Et de l'industrie nautique et de la pêche en Tunisie. Pour la Tunisie, un pays historiquement à vocation maritime et que nous voulons qu'il soit de même pour notre avenir, de nouvelles exigences du développement du transport maritime nous oblige à se pencher sérieusement et essentiellement sur cinq facteurs d'orientation qu'on suit. L'importance de la mer dans la vie économique du pays n'est plus indépendrée à tous les niveaux et à tous les domaines. La mer couvre 70% du globe et constitue un secteur essentiel de l'économie bleue. La mer peut nous apporter des solutions durables pour l'avenir, une source incontestable de richesse et d'emploi, une surface de communication qui permet de répandre à trois phénomènes aux défis alimentaires et énergétiques, aux besoins du transport et du commerce, aux équilibres climatiques et géopolitiques. Toutefois, pour pouvoir en jouir pleinement et rationnellement, il fallait que toute la communauté internationale se reconnaisse des limites quant à son exploitation et son utilisation d'une manière générale. Le secteur du transport maritime en Tunisie et particulièrement le maritime touche à tous les secteurs et à tous les niveaux économiques et sociaux et industriels, d'où la nécessité d'envisager à trouver des solutions utiles et rapides au développement et la restauration de la flotte de commerce maritime et des portes de commerce afin de répondre aux besoins des échanges commerciaux du pays et faire face au développement rapide et des infrastructures maritimes et portuaires dans le bassin méditerranéen, qui nous incitent à planifier et envisager à présent la formation continue universitaire, académique et professionnelle dans les domaines du transport maritime, de la logistique, de l'architecture et de la construction navale et des industries autiques dans toutes les villes portuaires qui plient et dont les exigences au développement dans ces domaines visent à une utile approfondie et une utile stratégique durable, utile, à court, moyen et à long terme. Et en parlant des échanges extérieurs tunisiens à travers les frontières, sans doute le transport maritime occupe 97% de cet échange à travers des ports nationaux de commerce, ce qui montre le grand intérêt de ce secteur vital qui touche profondément à la consommation de toutes les classes et les catégories sociales, au développement économique et industriel du pays, un changement qualitatif aux réformes devrait s'établir et qui porte sur la libération des services, l'incitation de l'initiative privée, le renforcement de l'infrastructure et la révision des modalités de gestion dans les ports. Nous parlons en premier temps sur la réforme de la flotte du commerce maritime. Vous savez très bien que les années 70 et 80, la Tunisie a établi sur la flotte maritime et sur le transport maritime d'une façon très tangible. Avant, nous avons deux compagnies maritimes, étatiques, la CTL, la compagnie visionnaire de navigation et la Gavé Chimie Transport. La CTL, les années 70 et 80, on avait à peu près un 28 navires transport de marchandises tels que barac solide, barac liquide et multiparous. Et la Gavéry a cité à peu près les noms des navires et ont transporté avant nos produits de consommation tels que les périls, tels que les maïs, tels que les soja, sur nos propres navires tunisiens des années 70 et 80. Et on exporte l'acide phosphorique et les phosphates vers l'extrême Asie, les marchés que nous avons perdus maintenant. C'est à cause de deux choses que vous savez très bien, le problème de phosphates vers l'extrême et du groupe chimique et le manquement de la flotte marchande. Avant, on avait huit navires transport d'acide phosphorique et des gaziers en même temps. Malheureusement, actuellement, comme vous le savez très bien, nous avons la flotte de commerce maritime tunisienne qui ne comporte que deux armements, la CTL et un armement privé qui gèrent sept navires en propriété ou en affrêtement. La CTL gère six navires dont deux cartes feries, cartage, italique et trois rôles, unis-salam ou unis-car et en propriété un rôles africain. La compagnie Metallship privée gère un navire. Pour un pays à vocation maritime, des consultations concernant le développement du transport maritime nécessitent des exigences rapides et dirigeantes comme suit. Je vais vous donner une idée sur les frais supplémentaires que nous sommes en train actuellement en Tunisie de supporter par rapport aux années 70 et 80. Actuellement, nous sommes en train d'acheter en coût et fret et nous sommes en train de vendre fort, ce qui n'est pas normal puisqu'on n'a pas un armement national ou des armements privés. Nous sommes en train d'acheter les blés durs et les blés tendres. Vous savez très bien que la Tunisie, elle produit à peu près entre 700 000 tonnes et 1 million de tonnes de blé. Au maximum de productivité, c'est 1 million, 1 million 100 000 de tonnes de blé. Une autre consommation, c'est à peu près 3 millions 500 000 tonnes entre blé tendres et blé dur. Le blé dur, il arrive fort puisqu'on a fret des navires. Ce n'est pas nous qui a fret, c'est les chargeurs qui a fret. Nous sommes en train d'acheter en coût et fret. Je ne sais pas si vous le comprenez très bien, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qu'on gouverne le transport de nos marchandises, quel que soit on importe ou on exporte. C'est-à-dire que nous sommes en train d'acheter en coût et fret en coût et qu'on ne les ait pas remplacés, malheureusement. Puisqu'en 98%, ils passent par les voies maritimes, le commerce international maritime, nous sommes en train de payer beaucoup d'argent. Nous sommes actuellement, pour les blé tendres, entre 300 et 350 dollars la tonne, nous sommes en train de les acheter fort, c'est-à-dire à bord du navire, c'est-à-dire avant le débarquement, avant l'acheminement et avant le stockage. Et pour les blé dur, il arrive jusqu'à 600 dollars. Et nous sommes en train d'importer 3 500 000 tonnes. Pour les sucres aussi. Nous sommes en train d'importer à peu près 400 000 tonnes de sucre et sur des navires en coût et fret. Et ça, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas à rester à ce stade-là. Ce qui fait, moi-même, j'ai établi une solution pour minimiser le coût de fret sur le transport et les échanges commerciaux de nos propres produits, quels que ce soit à l'import ou à l'export. C'est de créer une chambre nationale d'affraînement des navires, au profit des entreprises publiques. Ils peuvent aussi agréer les privés pour l'affraînement des navires, au lieu de les affraîter au voyage. Parce que maintenant, ce qui est encore pire, ce que nous sommes en train d'affraîter au voyage. Et l'affraînement au fret et au voyage, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, il faut y penser à changer ce système-là vers l'affraînement à temps, ce qu'on appelle en anglais time chart. C'est-à-dire qu'on pourra mettre notre pavillon tunisien sur des navires affraînés à temps. Et en même temps, on passe à la formation. Parce que maintenant, même l'école de la marie marchande de Sousse, qui est fermée depuis 15 ans, on n'a plus d'école de la marie marchande en Tunisie actuellement. On n'a plus de flotte. Comme vous le savez très bien, tous les ports tunisiens, nous avons neuf ports de commerce, dont deux ports combinés, Mensbourg-Gébel-Ibizef, Skeret-Igabès. Et tout ça, on ne doit pas y rester à ce stade-là. On doit y penser à une stratégie maritime de développement du transport maritime et qui touche carrément à l'économie nationale. C'est-à-dire, nous avons neuf ports qui sont enclavés dans les centres-villes. Ce qui n'est pas normal aussi. Mais actuellement, le port de Sousse, par exemple, 7 navires, le port de Radès, à peu près 7 navires ou 8 navires, avec des tirondous de 8,5 mètres qui sont mini, on ne peut pas faire stationner des navires de 50 000 tonnes à part le port de Gabès, qui est un port spécialisé. Il n'est pas un port ni multi-borgs, ni un port à conteneurs, ni un port pour les vracs, tel que les plaies et tout ça. C'est un port de produits chimiques. Si vous remarquez très bien la situation des ports, vous pouvez mettre sur la carte, là-là, en avant. Moi-même, j'ai eu l'initiative de faire une carte des ports maritimes tunisiens. Et on va parler après de la flotte et des ports en même temps. Vous pouvez passer. Voilà. Ça, c'est à propos des ports de commerce, de pêche et de présence en Tunisie. Nous avons neuf ports, comme je vous ai dit, de polyvalence en Tunisie pour le commerce, qui sont des ports spécialisés ou multimarcs, c'est-à-dire pour le transport des blés, pour le transport. Maintenant, avec l'affraînement au voyage, nous sommes en train d'importer les blés, comme je vous ai dit, l'automne a 300 secondes dollars le blé dur et 600 dollars le blé d'ombre. 3,5 millions de tonnes de blés de consommation pour les Tunisiens. Et 400 000 tonnes de sucre. Et nous sommes en train, il n'y en a plus de navires. Avant, on faisait tout ça sur leur propre navire. On a fait l'Inde, l'Indonésie dans les années 80. Et puis on exporte. Et on passe par le canal de Suez. Vous savez très bien combien on paye pour le canal de Suez pour un navire de 12 000 tonnes. 250 000 dollars. 250 000 dollars, c'est ça. Pour faire le passage du canal de Suez. Parce qu'il y a deux canaux qui sont payants. Le canal de Suez et le canal de Panama. Et malgré tout ça, on faisait des gants. Parce qu'ils sont nos propres navires. Huit navires de transport d'acide phosphorique et des gazis. Et à part le transport des blés, avant on faisait des blés à part nos navires. Le navire est le keuf. Les minéraux on l'arrête ici. Tout ça, ce sont des navires tunisiens. Ils se sont vendus. On n'a plus de navires. Et ça, c'est malheureux. Un pays à fondation maritime, qu'il n'y a plus de navires. Les ports sont enclavés dans le plein centre-ville, qu'ils ne sont plus utiles. L'infrastructure portuaire, même qu'il y a des ports, vous ne pouvez pas trouver des grus pour décharger des bennes, pour décharger les vracs solides. Et tout ça, c'est à réviser. Alors, c'est pour ça que c'est une nécessité absolue de créer un port en profonde tout ici actuellement, dont on a parlé depuis 1992. Mais sur le port en profonde, quand même, j'en ai des choses bien déterminées à ce que ce port en profonde, on devait le faire avant Tanger, avant Damien, et avant Port Saïd, et avant Djengen, et avant Tchershèd. Parce que maintenant, il faut mettre la rentabilité du port en profonde. C'est une occasion de parler de la stratégie du port en profonde, parce que les autres ports ne couvrent plus d'utilité. Par exemple, on a deux projets qui sont vraiment nécessaires, à part l'expansion et les travaux que vont faire notre exercice à Bizet, et puis les puits numéro 8 et 9 de la Tess. Mais il y a deux choses qui sont très intéressantes, et qu'il faut les passer en action. Le port en profonde le plus vite possible, mais ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas de cette façon-là. Parce que nous sommes entrés par 13 ports en profonde dans le bassin métralien, et ce sont des ports concurrents. Ils sont tous entre 17 et 18 mètres de l'autre. Et maintenant, les Marocains, ils ont Tanger, Med et Bouijor, Flas. Damien, les forces à l'île sont sorties du canal de Suez, en Égypte. Ils viennent jamais chercher à la côte de nous. Et surtout, il faut voir la côte d'Ouest d'Afrique et la côte d'Est d'Afrique. Ils sont en extension des ports en profonde actuellement. Le plus grand port en profonde, c'est en Tanzanie actuellement. Les Chinois sont en train de le faire. 20 millions de conteneurs par an. 20 millions de conteneurs. Mais ça, ça ne nous intéresse pas, la côte d'Est. Ce que nous intéresse nous-mêmes, les Tunisiens, c'est la côte d'Est d'Afrique et la côte d'Ouest d'Afrique. Et c'est ça le plus important pour nous. Et pour rentabiliser notre port en profonde, quel que soit, mais c'est un port tunisien, il sera à Onfida, il sera à Sfax, il sera à Bizet, ce n'est pas ça le problème. Mais il nous faut un port en profonde, parce que les besoins actuellement, on ne peut pas développer notre port en profonde maritime sans renouveler la flotte. Et c'est mon idée pour la fraîche de la banque et la fraîche de la banque contenue. Parce que maintenant, et pour faire tout ça, il faut revenir à la formation maritime. Même l'école de la marie-marche en dessous, qui est la plus ancienne, c'est fermé maintenant. Il n'y a plus d'époque. C'est un terrain-prix actuellement. Et ça, c'est grave. Alors, il faut ici, maintenant, de passer à une stratégie vraiment très importante pour le port en profonde, pour renouveler les infrastructures portuaires, et pour la formation en matière maritime, quelle que soit pour le transport maritime. Même dans les facultés de droit, je passe à autre chose. Le droit maritime n'est plus enseigné dans les facultés de droit. Le droit de la mer, c'est encore pire. Mais le droit maritime n'est plus enseigné. Avant, il n'était pas option. S'il y a un groupe de 20 personnes, pour le prendre de l'option, il n'est pas le droit de la mer. Et le droit maritime n'est plus enseigné en Tunisie. Un pays avec 1348 kilomètres de côte, on n'enseigne plus le droit maritime. Et ça, c'est pas logique. C'est pas normal. Vous pouvez passer aux recommandations. Ça, je parle ici des portes. Je prends le cas de Mezle-Bourguéba, par exemple. Mezle-Bourguéba, ce sont des quartiers, je vous savais très bien. Vous avez parlé de ça. Avant, il y a les violions soviétiques, tous les navires des violions soviétiques qui sont en réparation à Mezle-Bourguéba. À part les Algériens, à part les autres qui sont à côté. Actuellement, il a resté 13 ans. Il est fermé. Et maintenant, il est repris par la CMR. Normalement, c'est les Toulisiens qui doivent le travailler. C'est pas la CMR. Normalement, c'est les Toulisiens. Juste maintenant, je vais passer ici pour finir les recommandations. Parce que j'ai parlé de ça. Maintenant, c'était en décembre 2015. On a fait un congrès international sur le développement de transport maritime en collaboration avec M. Spontal et le directeur général de la marie marchande, M. Alimed Zobit, qui ont assisté à ça en collaboration ensemble. Et on est sortis avec des recommandations. J'aimerais bien que je répète ces recommandations-là et pour les mettre en œuvre et pour faire le suivi de ces recommandations-là. Pour le transport maritime, le développement de la flotte. Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour le secteur de transport maritime qui tiennent compte des objectifs économiques du pays et valorisent les atouts maritimes et maritimes de la Tunisie. Mettre à jour et adapter la stratégie de développement du secteur de transport maritime, facteur essentiel pour le fonctionnement de la grande source de l'économie bleue, ou bien de l'économie nationale. Considérer le transport maritime international comme activité totalement exportatrice et décréter des mesures d'encouragement, de soutien pour le secteur de transport maritime, favorisant l'investissement dans des navires modernes et adaptés aux patrégories des marchandises tunisiens. Ces mesures devraient toucher notamment l'origine fiscale, l'investissement, l'armement et l'exploitation des navires à l'instar de ce qui est décargué par les États des armements concurrents. Faciliter et alléger les procédures d'exploitation de l'armement public afin d'améliorer la compétitivité de la flotte nationale, réviser le cadre réglementaire relatif à la métriculation des navires. 63% de la flotte mondiale navigue sous pavillons de complaisance. Et nous, nous sommes accablés et nous voulons que le pavillon tunisien, normalement, on doit libérer notre pavillon pour l'étranger. Et c'est pour ça que, réviser le cadre réglementaire relatif à la métriculation des navires et créer un registre international pour encourager les matriculations des navires en Tunisie. Que les étrangers viennent immatriculer leurs navires en Tunisie, qui mènent pas là-bas, et comme à Londuras, et comme les autres, libérer et ainsi de suite. Même la France, même l'Allemagne, même les États-Unis, tout le monde, 63% de la flotte mondiale navigue sous pavillons de complaisance, actuellement. 63%. Bien sûr ! Alors, il faut libérer tout ça. Voilà. Reviser la réputation des marchés publics du transport maritime international et favoriser la coordination et l'organisation de gré à gré entre les chargeurs publics et les armateurs tunisiens et le travail avec des contrats à cadre, notamment pour le transport des produits stratégiques. La réputation des prix des céréales, les drogambules et les produits chimiques, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays. Envisager, c'est ça que j'ai parlé tout d'heure, envisager la création d'une chambre nationale d'affredement des navires. Ouah, tel ouah, lui, on l'affrede un temps. C'est beaucoup moins cher d'affredement, c'est pas comme l'affredement en voyage. Et lorsqu'on fait la formation, l'argent de la formation d'Ana en Tunisie, on peut affrediter Bocnu sans équipage et mettre la main-d'oeuvre tunisiens sur les navires Bocnu. Et on peut les acheter après. Et rouvler l'autre flotte. Tiens. Ah ben, c'est mon idée de créer la chambre nationale d'affredement des navires au profit des entreprises politiques. Des entreprises réales, d'office commerce, de groupe chimique et autres. Créer une structure financière pour un département spécialisé au niveau d'une banque. T'as-tu fait une banque spécialisée existante pour le financement des investissements maritimes ? Une banque spécialisée en Tunisie, là, il y a des investissements maritimes. Tout ce qui est infrastructures portuaires, tout ce qui est flotte, les privés qui veulent rentrer dans le domaine maritimes, chauffer les libanais, les syriens, les égyptiens. Qu'on a des armements privés ? Tout ce qui est en train de se faire, c'est 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 en train de se faire, il faut encourager les gens à l'armement privé. Créer une structure financière, faire participer des principaux chargeurs au financement de l'acquisition des navides ou dans la capitale des entreprises de transports maritimes. Par exemple, je prends le cas, il y a beaucoup de groupes, sans citer les noms, qui importent 300 000 tonnes par an de vrac solides, tels que les produits céramiques, et ce que je suis. Et pourquoi pas, on ne s'encourage pas d'avoir leur propre navire privé. Qui m'a fait ce mal, et on fait les fameux des ports privés, même si même, dans le fait, j'ai l'air de l'Unidad, un groupe espagnol, un de leurs ports privés, leurs navires privés. Ils transportent sur le propre navire de l'usine. On n'a pas toute cette démagogie dans Fiduels. C'est une recherche, on peut dire, des armements privés. Faire participer les principaux chargeurs au financement de l'acquisition des navires ou dans le capital des entreprises de transports maritimes. Encourager le partenariat entre les armateurs tunisiens et les transporteurs maritimes étrangers pour renforcer la maîtrise des nouvelles techniques et accéder aux nouvelles activités de transports maritimes. Promouvoir les industries maritimes de construction, de maintenance, de réparation navale, des conteneurs, d'engins et d'équipements maritimes. Je prends le cas, après le bac, actuellement, c'est ça la stratégie. C'est l'État qui doit encourager les jeunes de se plonger dans les disciplines maritimes. C'est l'État qui a dit, 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 Il est comme ça qu'on pourra initier nos jeunes aux disciplines et à la formation maritime. Nous avons des professions maritimes, ou électriciens, ou etc. Juste, c'est un peu important, c'est pour ça que... Promouvoir, investir dans la qualité, dans le défi des services portuaires, notamment en matière de services offerts aux avis et d'activités de la maintention. Promouvoir la facilitation et la dématérialisation des procédures administratives et portuaires par l'utilisation de nouvelles technologies de l'information, la traçabilité et la géolocalisation des études chargeuses. Renforcer la sécurité, la sécurité et la protection de l'environnement portuaire. Promouvoir le concept Green Board, c'est-à-dire le zéro carbone. Ce qu'on appelle l'énergie marée, ce qu'on appelle l'énergie marée, l'énergie des vagues. Ce qui fait encourager l'énergie, ce qu'on appelle le Green Board. Les professions maritimes et portuaires vont mettre en œuvre un programme de mise au niveau de soutien pour les professionnels du transport maritime et portuaires, conditionné par l'investissement dans les nouvelles technologies, la qualité et la performance. Adapter le cadre juridique, la formation, les professions maritimes et portuaires. C'est très important. Créer un groupe de travail mixte entre l'administration et les opérateurs dans le secteur du transport maritime pour renforcer la concertation et assurer un sujet rapproché de la mise en œuvre des projets. La deuxième, crée un clastère, un coutel d'Ahrie à Tunisie. Le bassin Méditerrané actuellement le monde entier. Tout le monde aujourd'hui sur la mer a des clastères. Ce qu'on appelle le coutel d'Ahrie à l'Otani. Le Maroc par exemple en 2008, depuis 2008, il y a un clastère national. À Anad jusqu'à 2018, on n'a pas formé ce clastère. qui est formé par les opérateurs maritimes, les acmoniques, les agences maritimes, les armateurs, ainsi de suite. Fait de présence, fait de pêche un clastère qui rassemble tous les professionnels maritimes. Et ça, c'est très important. C'est l'occasion qui se présente de former un clastère pour les activités maritimes et mettre en place un espace de dialogue, de coordination, d'échange, d'expertise entre les différents intervenants dans la mer. En dernier, et ça c'est important aussi, redynamiser le Conseil national des chargeurs. Le Conseil national des chargeurs, un clastère c'est très important, redynamiser le Conseil national des chargeurs. Avant, il était là où il n'y a plus. Il suffit, il faut redynamiser le plus. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'est important pour ce rappel des problématiques sectorielles, des urgences du transport, ainsi que pour les recommandations des différentes disciplines du droit à la gestion des ressources humaines. Cela nous fait encore une autre transition pour M. Belhaj, qui va venir nous présenter l'étude qui vous a été distribuée à l'entrée, qui est la stratégie maritime pour la Tunisie. de la France. ... 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 moualais de boulique dans le quartier il y a des choses qu'est-ce que je n'ai pas écrit dans le quartier c'est le quartier mais j'ai dit qu'il y a mettre des images des images afin de mettre pour mettre des images dans le quartier il n'a pas été dans la vie faut être très désolé il y a pas beaucoup ce n'est pas une petite de sa question ça peut nous parler de sa famille pour la States de plus de plus de plus de plus de plus de plus L'accessoire. L'accessoire. C'est vrai, mais c'est une idée de précise. C'est une idée de l'arbre. L'arbre, l'arbre, l'arbre et l'arbre. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais on a dit ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, 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 qu'il y a eu. He's it. J'ai eu, qu'il y a eu, ma n'a. peut-être que j'a eu, qu'il y a eu. O, qu'il y a eu, qu'il y a eu, a eu. C'est un boom. C'est un boom. C'est un boom. Tu sais, par a 4000 f et l'h. ... et il n'a pas de la compagnie. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il faut savoir qu'il n'a pas de faire. Il faut pas de faire des choses. Mais il faut faire des choses. Mais la façon dont le monde a été dit, il faut qu'on ait d'un coup. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon. C'est un exemple pour les gens qui ont fait des affaires. J'ai envie de vous parler de mon carte postale. c'est un petit peu, ce que je suis arrivé dans la ville de Jaleta 1928, il y a été un élégal de la ville C'est bon ? C'est bon ? C'est vrai que le pays est un peu mais il y a une épreuve de la ville et il y a une épreuve de la ville ça ne va pas à voir, les gens ne sont pas à voir ça ne va pas à voir Donc, la notion de la ville est un peu plus C'est parti. Donc, on va commencer par le contexte mondial. Le monde. Nous sommes tous. Nous n'avons pas une personne qui est vivante. Nous vivons dans le milieu mondial. Donc, 25% de l'entreprise de l'entreprise, c'est le monde de l'entreprise. Donc, l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement. Ce n'est pas une chose à imposer. Ce n'est pas une chose à faire. L'arrivée de l'étonnement de l'étonnement. J'étais là-bas, il me déroule. Mais il me déroule-t'é, c'est-à-dire le cité. C'est l'étonnement de l'étonnement du pays. Il me déroule maintenant. Non, il faut faire plus ! Ca va à l'éviter, ça va. Je vais venir dans le Rétonnement du copeur de l'étonnement. C'est l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement du pays. C'est l'étonnement du pays thorough. Je suis désolé, en France. Dans le pays, il y a소� Baby. L'étonnement a puits l'étonnement du pays. C'est l'économie de l'économie de l'économie. C'est 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 l'économie. C'est l'économie. C'est l'économie. C'est l'économie de l'économie. C'est 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 l'économie. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Je ne suis pas encore faite, je ne suis pas encore faite. Et si le ministère de Tunis a fait le faire, il n'est pas possible. Donc on va les deiner les émissions. Comment le professeur a l'écrié sur le thème de l'agriculture? Il s'agit d'une stratégie pour la technologie au sud pour la biologie, la biologie et la haie-oui, et la cinture et la technologie. Ils ont mis en train de chaque année, ils ont dit « l'Amère ». Ils ont dit « commente-t-il », commente-t-il, commente-t-il ? Alors, je me disais qu'on a fait un peu sur le élèvre de Toulouse. Je me disais qu'on a fait qu'il faut travailler dans lesquels qu'on se déroule. On a fait une fois que lesquels qu'on a fait, on a fait qu'il faut faire. Vous savez, c'est-à-dire qu'on a fait une approche de l'apparition de l'apparition, donc on est droit à la rétention, ça ne fait pas. Il y a dit que l'adresse de l'adresse, des groupes. C'est pas un peu plus de l'économie. C'est parti. Il y a des mesures de l'agriculture, des mesures de l'agriculture, Il y a des mesures de l'agriculture, des mesures de l'agriculture, des entreprises, Tout le monde a été fait. Tout est en train de planification stratégique. Dans l'extérieur, nous allons travailler dans la réunion de l'économie d'Amérique, Jacques Attali, qui est un président de la réunion de l'agriculture, on cherche et coule demain plus que jamais et malgré le basculement croissant de l'économie et de l'influence vers le numérique et l'espace tout se jouera encore sur et sous la mer pour l'instant je vais vous demander de conserver vos questions pour la suite parce que pour des raisons logistiques il va falloir aller dégérer tout de suite je vous remercie et je vous attends aussi et à l'heure à 14h donc qu'est ce qu'on peut retenir de l'autre débat dans cette salle de l'étude il faut qu'on ait une politique magnifique intérieure il y a trop d'intervenants il y a trop d'troisonnement entre les différents intervenants dans le domaine actif c'est vers l'amiral par les 16 ministères c'est pas les 2 ministères mais tout est presque 14, 15, 16 c'est pas simple mais ils sont beaucoup il y a beaucoup de différentes manières d'intervenants et il faut qu'on condigne ensemble mais il faut que l'harmonisme soit aussi dans le gouvernement pour prendre les bonnes décisions donc ça c'est très c'est très c'est très important c'est la collénie banane c'est très important il faut qu'on voit les gens il faut qu'on connait leur niveau dont le nom de demain aussi sans qu'ils nous attendent la politique ou l'économie bleue. Nous, on parle donc de tourisme cotier, on parle de l'énergie marine, on parle donc du tourisme cotier, on parle de logistique, on parle des ports, on parle des transports, des transports maritimes. Donc, tous ces domaines là, on a besoin donc de former des gens ici, dans ce domaine. On a parlé aussi de l'information du sol. Il nous faut donc une source. Ce que je souhaite, pour moi, le moyen, le premier moyen, les objectifs pour aller dans la politique actuelle. Donc, il y a eu d'autres discussions. On a parlé aussi de l'attention de l'État humain. On a dit aussi qu'on a besoin, donc c'est très important la surveillance cotière, on a besoin qu'elle soit harmonisée. Donc, il y a plusieurs intervenants dans l'omaine. Et on a besoin donc de voir ensemble et qu'il y ait une structure commune pour rationaliser, et pour, aussi, médicaliser les moyens aussi. Parce qu'il y a un gouvernement, c'est un moyen national, on a besoin d'un patrouilleur. Donc, j'ai l'international, si je me rappelle, j'ai l'international, on a besoin d'un seul moyen. qu'on peut l'utiliser tous ensemble dans l'armoire et dans la coordination. On a parlé aussi, donc, d'un très important, c'est le patrimoine où il est marin. Donc, apparemment, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on est en train d'utiliser notre patrimoine. Et il n'y a pas de passerelle entre les chercheurs et les politiques. Mais il y a autre chose aussi, il n'y a pas de passerelle entre les projets et le patrimoine. Donc, il y a certains projets qui me pointent à celui-là. Et, malheureusement, on est en train de faire des projets aussi, malgré qu'ils sont en développement bien honnête, on va aussi détruire notre patrimoine. Donc, je crois que c'est... J'ai fait un peu de tour de ce qu'on a fait. La pollution, voilà. Merci. Ça fera l'arrêt. La pollution, la pollution. Et la pollution, comme voilà. Pollution, environnement, développement durable. Bien sûr, Siremet, ce que je vous propose, c'est qu'après, à l'ITES, on essaie ensemble de mettre en place ces recommandations. Je donne la parole à la professeure Lassar Mizraï sur la programmation du développement. Fabien Sillaz. Merci. Alors, notre groupe a essayé de traiter tout sauf tout ce qui est cadre juridique, institutions publiques et formations, concentré sur le reste. Alors, il y a cette idée la plus importante qui a été retenue. En fait, c'est un regroupement de plusieurs idées. Parfois, il y a beaucoup de non-dits dans ce qui est dit ici. Je dirais, je commencerais par là. Si on veut programmer, si on veut agir, il faut avoir une vision qui soit plus large par rapport aux opportunités qui puissent exister par rapport à la main. Donc, ce n'est pas se limiter à la cote ou bien des domaines, donc, unique à Mara. Il faut aller plus loin pour regarder l'Afrique. C'est une opportunité. Comment peut-on utiliser l'Afrique ? Et les opportunités qui existent dans l'Afrique pour pouvoir se relier à l'Europe ou bien à tout ce qui est bateau qui passe de commerce dans la Méditerranée. Donc, c'est très large comme axe, mais il faut avoir une vision assez large. Ensuite, aussi, il faut valoriser les ressources naturelles qui sont, c'est-à-dire l'eau déjà, mais aussi qui sont dans la mer. Que ce soit pour la pêche, pour l'agriculture, les opportunités autour de la pêche, et même la pêche artisanale, on en a parlé, et comment valoriser le pêcheur. C'est très important. Deux éléments très importants. Au-delà, on a beaucoup d'informations qui sont éparpillées entre différents départements et comment faire pour que cette information soit disponible pour le preneur de décisions. Aussi pour l'investisseur, mais aussi pour le client, c'est-à-dire le marché. Donc, une meilleure veille sur ce qui se passe, au niveau mondial peut-être, au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau de la soie. Une meilleure évaluation de ce qui existe, mais une meilleure communication à travers une meilleure information qui soit disponible. Donc, cette information qui soit partagée. je reviens vers tout ce qui est administrative. Et donc, il y a beaucoup de difficultés rencontrées par divers acteurs par rapport aux procédures, par rapport aux processus. Donc, comment faire ? Pour faciliter d'une part, mais aussi digitaliser pour rendre ça accessible en utilisant les technologies d'information aujourd'hui pour que les autorisations, tout ça, les demandes, soient faites à distance et non pas avoir à se présenter ou bien être en face à face. Au-delà de ces quatre éléments, il y a trois autres. Développement des compétences. On dit qu'il y a beaucoup de compétences et de différentes natures. Mais parfois, ces compétences restent trop spécialisées et cloisonnées. comment faire que ces compétences soient partagées pour qu'il y ait plus de recherche et développement et plus d'innovation en valorisant les petites briques de compétences que nous avons. Comment construire un mur avec ces petites briques-là ? Et ces compétences aussi peuvent être utilisées parce qu'il y a même des formations certifiantes au niveau international. Comme ça, c'est au niveau de la défense. Comment faire pour que cette compétence soit valorisée comme une opportunité pour qu'elle soit aussi quelque chose qu'on peut vendre, un savoir-faire qu'on peut vendre au niveau international pour former des gens de différents pays au niveau de la Tunisie. Donc, c'est toujours lié aux activités en fait dans le domaine de la mer, mais il s'agit de la formation. Donc, je pétine un peu sur le groupe qui travaille sur le développement des ressources humaines. La mise en ordre internationale des ports, des équipements, des pratiques que nous avons. Parce que si on veut s'attaquer à un marché mondial où on veut exploiter les opportunités internationales avec des clients qui sont exigeants dans des domaines qui ont leurs normes aussi, il faut qu'on soit aux normes nous-mêmes. Et finalement, imaginons qu'on peut développer un label tunisien où on va d'une part se concentrer sur nos ressources naturelles, peut-être sur certaines choses, peut-être dans le domaine de l'autique, par exemple, mais aussi dans l'histoire. On a une histoire par rapport à la mer, par rapport au port, par rapport au commerce, comment peut-on développer, c'est à gojiter, donc à la belle tunisienne liée aux activités de l'amour. Voilà les sept idées, les sept principales idées par rapport au développement qu'on propose et qu'on soumet à l'appréciation par rapport au développement. Sachant qu'on a ici deux autres pages où il y a les détails de toutes ces idées. Merci. Pour ne pas faire des jaloux entre l'IHEC et l'IHG, on enchaîne avec Sigalim Mel, qui est professeur à l'Institut Super de Gestion et qui a animé l'atelier de la formation et la gestion des ressources humaines. Donc à vous la parole. Merci. 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 C'est d'avoir couvert une partie importante dans notre atelier qui est la gestion des compétences. Notre atelier était très animé d'abord et je remercie beaucoup les participants. Beaucoup d'idées, des débats un peu durs. Mais ça va rendre sorti avec quelque chose. Principalement, notre atelier, c'est les ressources humaines et la formation. Donc, on a essayé de faire un inventaire des tendances lourdes, des facteurs de changement qui pourraient être un levier pour impacter les ressources humaines dans le secteur de la mer, de l'économie bleue. Donc principalement, ce qui est ressorti, on a été un peu bousculé par le temps, c'est qu'il faut qu'on insuffle un esprit d'amour de la mer ou de l'identité par rapport à notre situation géographique, qu'on soit conscient que nos enfants soient déjà, dès la formation initiale, dans les formations initiales, qu'on doit aimer la mer et qu'on doit vivre avec la mer et que c'est une source plutôt d'enrichissement et on va lever un peu dans notre éducation, le voter, « faites attention à la mer » ou « bhael radar » ou alors « c'est dangereux » et à éviter. Ce sont un peu des idées reçues et qu'il faut un peu lever. Donc, on parle aussi de créer un réseau des personnes qui interviennent dans l'économie directement ou indirectement de la mer, adosser à une plateforme. Une plateforme qui pourrait être sous forme de la réseau sociale. Il faut qu'on tienne compte aussi dans les métiers futurs. Un levier qui est très important, c'est qu'on tienne compte des métiers d'avenir, qu'il y ait une vision prospective, une vision de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans ce secteur-là. Et ça, ça pourrait être le rôle d'un ministère, d'agent d'ici, pas peu, ou d'une autre instance qui s'occuperait de la mer, sans qu'on rentre dans les considérations de gouvernance, qui ne concernent pas notre atelier actuel. donc, il faut aussi qu'on facilite l'accès, on recommande, de faciliter l'accès aux jeunes étudiants, aux activités de la mer, au même titre que ce qui se fait sur les lots techniciens dans l'agriculture, etc. qu'on puisse leur offrir la possibilité d'avoir des concessions pour travailler sur des lopins, si on peut utiliser le terme, des lopins de mer. Bon, bien sûr, il faut, il faut avoir une recommandation qui tenait à cœur des participants, c'est qu'on doit protéger notre mer d'abord, et la protéger surtout des eaux de ballast, qui polluent beaucoup notre environnement marin. donc ça commence par là, déjà pour faire aimer la mer, et pour attirer, vous savez, une attractivité au métier de la mer, déjà. Parce qu'il y a aussi des idées préconçues sur le fait que les métiers de la mer sont des métiers durs, mais pour des hommes, et physiques, etc., en général. Il faut peut-être lever un peu ces idées préconçues. Donc, on nous propose aussi de créer des écoles de la mer où il y aurait des instructeurs formés pour, sur le plan pédagogique, pour former des enfants, déjà, aux activités de la mer, quels qu'ils soient du sauvetage, aux activités d'animation, aux activités commerciales, de pêche, ou quoi. Bon, on sort un peu aussi, on parle du cadre légal du secteur de sauvetage et du développement de centres de sauvetage. C'est un secteur qui a un potentiel, d'après la personne qui le représente, qui est de malheureusement partie, qui a un potentiel de 5 000 emplois en Tunisie. Donc, on ne voulait pas ne pas le citer. Bien sûr, il faut travailler sur l'adéquation des formations avec les métiers d'avenir. Et là, on propose de mettre à plat tout le système de formation, et toutes les formations qui sont données en rapport avec les métiers de la mer. Et comme l'a présenté l'amiral avant, les métiers de la mer relèvent à peu près 12 départements centraux de ministère. Et il faudrait que ce soit mis à plat, et revoir la ré-ingénierie de ces métiers de la mer, et la ré-ingénierie de formation. La formation des métiers de la mer, pour que ce soit plus adéquat au travail en métier lui-même. Bien sûr, il ne faut pas oublier les petits métiers, ou des métiers artisanaux qui sont en relation directe avec le métier de la mer, comme l'art culinaire, ou les petits bijoux, ou les petites... Ça marche ? Les babioles. Les petites babioles, ce qu'on fait des handcrafts. L'artisanat. L'artisanat. Donc, on a parlé aussi de créer une autre instance, je le rappelle, mais plus complétement aussi de créer, au ministère de la formation professionnelle de l'Enfant, le référentiel des emplois et des compétences, qu'on appelle le ROR des métiers de la mer. Comme il existe par ailleurs, mais vous savez qu'un référentiel des emplois et des métiers est différent d'un pays à l'autre, ou même d'une institution à l'autre, ou d'une entreprise à l'autre. Donc, il faudrait qu'on crée notre Europe tunisienne. Voilà. Merci. 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 Donc, Charles Monard disait que la discussion jaillit la lumière, et bien c'est exactement ce qui s'est passé dans notre atelier. Donc, on est parti à partir de quelques constats, des constats qui, par la suite, ce sont qu'on a mis au clair tout au long de nos discussions dans cet atelier consacré aux affaires juridiques. Et on a vu des échanges d'idées totalement, tout à fait utiles et intenses, je dirais. Donc, le premier constat, et le plus important dans cet atelier, c'est qu'on a trouvé qu'il y a une inflation au niveau juridique. Donc, il y a beaucoup trop de textes juridiques. Par contre, il manque une tête pensante et un leadership pour prendre en main, donc, tout effort de promotion du secteur maritime. Donc, on est arrivé à quelques suggestions d'ordre juridique. Donc, tout d'abord, c'est vraiment trouver un leadership au niveau organisationnel, donc, national. Donc, à ce titre-là, il y a, par exemple, qui existe déjà une structure compétente en ce domaine-là. Ensuite, il y a tout ce qui touche à l'intervention des services donc de différents ministères, comme la Garde nationale, la Gouane aussi. Donc, sous une seule administration, si j'ose dire. Donc, la création d'un seul corps de garde-côte unifié. Donc, pour cela, il faudrait avoir un texte juridique qui mentionne cela. En autre, il y a un grave, je dirais, constat, qui est un vide total concernant les métiers, les métiers, donc, se rapportant aux inter-maritimes. c'est pour cette présence vieuse. Il y a eu une suggestion d'une chaise d'académie et d'ouailliers qui va être compétente aussi bien au niveau juridique au niveau technique. Les autres points, donc, les autres points, c'est aussi la facilitation de tout ce qui se rapporte au secteur maritime de plaisance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tests d'ici. Et puis, je l'appelle, le Moustafnil et l'Ashab du Khout, le Mejel Bahre de Tavri. Et enfin, Tavri, le Parou, le Mouta'al, c'est une zone économique exclusive que la Tunisie a signée et qu'on attend donc de mettre en application cet entègement-là. Donc, ceci, grosso modo, ce sont les recommandations les plus précises qu'on a eues à discuter dans le cadre de notre atelier. Je vous remercie. Merci. Et j'invite sans plus tarder M. Néjid Jadot, M. le Ministre, pour le mot de la culture synergique. Bien sûr. Dans quel sens ? Oui, moi, je vous remercie. Bien sûr, j'ai des questions. J'ai des questions. Oui, j'ai des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Non, je vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie. Nous nous remercions une stratégie de la condition. Je suis remercie en Européenne, de la capacité, de la juridité, de la juridité sur la juridité mais il n'y a pas de l'invitation, il n'y a pas de problèmes et des agressions. Nous sommes en train de faire des agressions, et je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai dit le projet stratégique. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de protection ou de conserver. Nous sommes devant des agressions, à travers Toulouse, On a fait le travail de 48 ans à la maison, à la maison, à la maison, à la maison. Voilà pourquoi ? On peut faire le travail de l'ombre de la maison. On ne peut pas faire la chose à la maison. C'est plus grand. On l'a pas pu trouver. Et il y a eu un programme qui a été fait du Mille Grasse, en 14 ans, dans le palais de la maison. En ce qui concerne la maison, il y a un tas de 340, C'est-à-dire qu'on a déjà été avancés, alors que le fond du sol, la khaboul des lacs, la khaboul des lacs, la khaboul des lacs. Un autre problème, pour une tâchere, il y a entre 380 et 420 navires, ces navires qui jouent avec l'arrivée, ils ont vraiment pris l'arrivée, ils mettent beaucoup de temps, et ils ont beaucoup de carburant les lacs. Donc il y a un même tâchement, c'est-à-dire que les autres balassent le traitement du Saint-Therbeek. Les autres balassent, qu'est-ce que nous avons donné ? Nous avons donné des partiries, des microbes, des lacs de poissons. Dans ce sens où nous avons fait une nouvelle 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 nouvelle, une nouvelle nouvelle nouvelle, En compétition avec notre nouvelle nouvelle nouvelle, est-ce que j'ai donné le lapin à acheter le poisson lapin ou le mauvais hachatения. Dernier ? Pour que je t'ai donné… Vous avez vu la question de par exemple... Vous avez vu la même chose. Vous avez vu la même chose... Donc c'est ça, c'est ça... Qu'est-ce que tu veux que tu as aussi ? Ce sont des leps cette dernière. Voilà, donc... Donc, dans ce sens qu'il y a 158 de l'hautomac comme un nominee aujourd'hui, 158 nouvelles espèces invasives qui ont eu l'appareil des experts par exemple, c'est l'extraction mondiale pour qu'ils puissent choisir et puis les ailes marées protégées les ailes marées protégées qui ont eu lieu dans le Zambra ou le Knaïs ou le Jata ou le Kuriad qui ont eu lieu de la direction générale de la Faurie et qui ont eu lieu de la direction générale de la Faurie la part, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'ils ne voulaient pas pour conserver et gérer ces ailes marées protégées donc nous avons un banon de la Faurie mais personne n'est là pour protéger les ailes marées protégées L'éroport biologique L'éroport biologique, c'est une réalité il est un état pour les balancers de la Faurie pour qu'ils ne soient pas pour qu'ils ne soient pas depuis 1er juillet à la principale mais seulement, nous ne sommes pas avec des profondeurs balancées qui se sont à partir de 50 mètres ou qui ne sont pas à partir de 7 mètres j'ai même des fautes autour de la Faurie il y a eu un testident alors j'ai eu un testident le éroport biologique puis il y a des libres il y a des libres avec leurs recours pour s'attendre lébou les gens ont fait la Faurie et d'en mixed les voles qu'ils ne sont pas au fil des fibres lesquelles lébou il y a une toute une nom qui s'attendre lébou C'est parti pour le ministère de l'Université de France. Je suis très fier de ce qui se passe. Je pense que la messe, c'est un bon. Je vis toujours sur le rythme d'Ulysse, en Calypso, et le chemin d'Ulysse, c'est l'itinéraire du navigateur financier. Je vis toujours sur le rythme d'Ulysse, et je vis toujours sur le rythme d'Ulysse. L'amour, il n'y a que l'amour de taille, de l'oeuvre, pour montrer dès la mythologie grecque, notre pays était lié à la beauté, à la mer. Je reviens à l'Ulysse d'Ulysse 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 d'Ulysse. L'un, c'est un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, grandissant. L'un des gu Héранs, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Un homme, un homme. Le poisson, une femme, hommetée, un homme. toute cette mer qui nous fait, on va aller à l'Atlas pour l'Ahmad Sharfi, qui est un des plus beaux atlas du XIIe siècle, qui est une référence internationale, j'ai eu le plaisir de le publier, cet atlas, pour nous montrer que cette culture qui a fait de nous, parce que même pour la mer, qui m'écoule le grand poète en cours de Thierry, la mer est en nous plus qu'on est en elle, la mer est en nous plus qu'on est en elle. Bon, on batte pour qu'elle a fait la culture de la liberté, la mer a disparu, et un post-com que je fais dans l'antriculture, Baybars, le grand Baybars, à la fin du Moyen Âge des musulmans, après avoir perdu une bataille contre une roi de la Grèce, ils m'ont appris une lettre, ils m'ont dit, les musulmans ont été en Marais et nous sommes en Marais, les musulmans ont été en Marais, les musulmans ont été en Marais. Comment cette culture, de culture maritime, de culture d'aventure symbolisait par Khounoun, ou la symbolisait par Sandebelle de Bahri, on est devenu des terriens, et avec qu'on est devenu des terriens, il y a eu des salles de châtes, La mer qui émane le territoire, ça ne peut être qu'un espace de liberté. Et quand on était dans la mer, on avait cette liberté intellectuelle, religieuse, de création. Raoult, tout le peuple de la mer, sont condamnés de l'humanité. Mais les Anglais, les Hollandais, les Carthaginois, Jacques Attali, Frédéric de Tart, la France, elle est terrienne, elle reste terrienne. C'est le peuple de la mer, parce que Volnay, qui est le fils spirituel de Voltaire, faisait l'apologie de l'Homade, il est grand-changer, mais il n'y a plus de l'Homade. Or, le Marat est un nomade. Le Marat est un nomade. Et le nomade est un nomade, il est bien dit. Les grands habitations de l'Histoire, « Ma'amènes, je suis s'adam, Amènes, je suis s'adam, Amènes, je suis s'adam. » Les grands, comme on fait vers l'Homade, là, tu dis, « Le nomade est un nom libre. » « Le nomade est un nom libre. » « Le baron d'Otote, dans l'appologie de la créativité sur les nomades, la créativité sur les nomades, la créativité sur les nomades, la liberté, la horde d'or, c'est la créativité. » Pour vous dire que la mer est une culture. Et qu'elle a pourraisonné la culture de la mer. Avec dans les théâtres, dans le cinéma, de telles, de visages, « Reprenons que les acteurs qui me font amour, qu'elles sont en nom. » « La mer n'est pas un lieu économique, c'est la nôtre, c'est un lieu de culture. » « La mer n'est pas une culture de culture, c'est la nôtre, c'est la nôtre, c'est la nature, 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 c'est la nature. » « C'est la nature. » « Je fais un truc, combien de films qu'on a qui partent de la mer ? » « Très peu, très peu. » « Combien de théâtres qui partent de la mer ? » « Je l'ai vu de la mer dans le monumental scolaire. » « Elle est presque absente. » « Elle est absente et on retourne à un problème, La langue n'est pas différenciée dans la langue arabe, tu sais, on a un problème, c'est une langue où vous avez 500 mots pour j'mel et une seule, même pas, j'te n'ai qu'elle m'a faite, c'est, 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 peut-être, littéralement, on peut tourner à la vérité, l'autre vérité qui est maritime, hein. C'est ici, c'est une saison, c'est essentiellement un клиент qui est surgestion, c'est une dwarves, on est dans la propriété sur la rue, donc j'essaie l'a casé l'emballuge sur les crypto. C'est partout. C'est culturellement. Un armateur italien d'Egypte, tout aussi. Je perds les filles de l'Egypte. Les gens qui sont en administration, ils sont en train de se mettre en place. Culturellement, les plus proches, culturellement, il y a un problème de ressources humaines partout. Un problème de formation. On a vraiment formé des choses. Est-ce que c'est mon approche ? Est-ce que la Tunisie, d'après les utilités de l'Egypte populiste, nourrissait l'Egypte populiste ? C'est mon programme, l'Egypte populiste. Le Pelé. Jacques Le Pelé, Claude Le Pelé, la Tunisie, nourrissait vers 10 millions d'habitants à l'époque européenne. La Tunisie n'arrive pas à nourrir les chiffres de l'Egypte. C'est le moment où vous avez l'occasion, vous avez l'occasion de vous dire, 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 dans une ville. Maintenant, je trouve que c'est triste. On parle de crise économique en ce pays, un pays qui regorge de richesses, un pays qui n'y a que de richesses. Honnêtement, on est confrontés à notre puissance. Parce que sauf que les Allemands, le gouvernement mondial, ils ont du gouvernement qui l'ont conduit, le de mon fréquence d'Hitler. Ils l'ont fait, le gouvernement. Oui, ils sont plutôt que là, j'ai dit, « Big one ». Quand on a l'air, on se dit « Ah, c'est le charme ». Il y a l'air. Mais c'est pas le charme. Et quelque part, on a échoué. Il y a l'air.